Musique Avant que nous continuions avec ces séances-là, pour que nous n'avions pas bien en troisième, et je dirais en troisième coup d'éclat qu'on sent encore. Donc les inadmissibles, les inacceptables, pour qu'au niveau du Sénat, on a offert une perception de ça, on a offert un spectacle de ça. Donc il faut que l'ensemble des acteurs, et les chités ensemble pour discuter, pour poser problème, pour décortir, pour jouer une solution à propos de ça. Et à partir de ce moment, nous pouvons penser à la séance. La prochaine séance ne doit pas échouer. Président, il y a un bon spectacle, vraiment, on se dit, mais il y a un peu le Sénat qui a critiqué le fait que vous passez le point qui vient pour la représentation du rapport là, pour aller directement dans l'éclairage, vous m'avez dit que c'est en force que vous deviez le passer. Et moi, je crois que, et si tu es un journaliste dans celle-là, vous attendez que le Sénateur Cantaf, président du Sénat, vous dit que passons au point 3. Le point 3, c'est le point, n'est-ce pas, relatif à la présentation du rapport, que la commission responsable de l'étude des dossiers devrait présenter. Donc, le point 3, c'est ça. Et, tout comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas même connaître comment le ministre de la Nouvelle-Lapin fait arriver sous le public-là, fait mouter sous le tribunal. Parce que, au troisième point, il n'a pas été invité à gravir la tribune pour présenter sa déclaration de politique générale. Le troisième point, c'était tout simplement le rapporteur de la commission qui était invité à présenter son rapport, le rapport relatif à l'étude des dossiers du premier ministre nommé, des ministres et des secrétaires d'État. Il était des deux sénateurs qui étaient accompagnés. Oui, combien d'allées ? Il faudrait poser cette question au sénateur. Mais moi-même, je vais accrocher au point 3. Il me dit, passons au point 3. Parce que, normalement, après quatre temps de discussion, et d'échange entre collègues, en tant que président, le bureau, le bureau, et moi-même comme président, l'antenne n'était éclairée. Et, je pense que, public la tour, l'antenne publique a été éclairée. Et l'Assemblée a toujours lui-même été éclairée. Donc, je pense que, après que nous fions délibéré en bureau, l'été n'était supposé trancher. C'est ça qu'on fait. Après quatre temps et demi de discussion, sur des points en cours, le nombre de ministères. Deuxièmement, la taille numérique, je dirais, des ministres. Et le cumul de fonctions, au troisième point, nous fait quatre temps et demi, jusqu'à cinq heures de temps, que les collègues ont échangé sous l'eau. Moi-même, personnellement, m'ont été éclairée. parce que l'article 83 des règlements intérieurs du Sénat dit, stipule, dispose que les rappels aux règlements ne sont susceptibles d'aucun débat. Quand, par exemple, il y a des points de droit, c'est le président qui tranche ou les points de droit. Or, il y avait des points de droit. Tout d'abord, il y a le nombre de ministères, il y a la loi préval, qui est déficitée à 17, il y a le décret de loi de Mantelli, qui dit que il faut ajouter les défenses 18, où l'arrêté était conforme, n'est-ce pas, à la taille numérique des ministères. Donc, sur ce point, on pense que le décret de l'attenté était venu et déjà, même s'il n'a encore l'opposition, il permettait qu'il était tranché dans son stade. Deuxièmement, à côté de la taille numérique des ministères, il y avait aussi le nombre de ministères. Article 167 constitution dit que la loi fixe le nombre des ministères. La loi fixe le nombre des ministères, mais nulle part au niveau de la constitution, nulle part au niveau de la loi, nulle part au niveau des règlements, il n'y a pas dit combien de ministres il faut guérir. Cinq ministres sont capables de diriger 18 ministères, neuf ministres sont capables de diriger 18 ministères. On pensait que puisque la loi n'a pas d'élit, donc, nous avons ouverture pour que nous sommes intervenus, pour que nous trancher, d'autant plus, l'article 34 de la loi du 17 mai 2005 relative à la fonction publique, l'éclair, transparent. Cet article stipule clairement qu'un ministre peut occuper plusieurs portefeuilles. Moi-même, je suis le président du Sénat. En tant que président du Sénat, nous avons la loi, nous avons la constitution, nous avons les règlements, nous avons c'est un verbe pour m'accrocher. Je ne m'accrocher ni en groupe ni en autre groupe. Une façon pour me diriger ces séances-là, même si tel groupe t'approche moins, par exemple, le groupe 4 m'avait voté aux élections, ce sont des amis que j'ai, j'ai mon cousin, n'est-ce pas, qui est un sympathisant de ce groupe aussi, Yuri Latentu, mais je ne peux pas trancher pour Yuri Latentu pour son groupe, je ne peux pas trancher non plus pour l'autre groupe, je tranche en fonction de la loi, je veux être impartial. L'article 34 l'éclaire de la loi du 6 mai 2005, un ministre peut occuper plusieurs ministères. Or, dans ce sens-là, je vois que l'arrêté était conforme, je dirais, à cet article-là. D'autant plus que la loi du 8 décembre, je dirais, 2006, ne peut pas faire une abrogation express de l'article 34-1 qui dit qu'un ministre peut occuper plusieurs ministères. il y a parlé de points de droit, en termes de points de droit, le président tranche pour les points de droit, et bien, il était demandé de voir de trancher. Or, il y a des pressions que tu as faites sous président pour le président ne pas trancher. Troisièmement, en termes de cumul de fonctions, on avait évoqué la question de cumul de fonctions. Moi, je suis épuisé tout le point de ça. Le point de cumul de fonctions, il est clair que nous n'avons pas qu'à parler de cumul de fonctions toujours en fonction de l'article 34, loi sur fonction publique, l'article 34 a dit qu'un ministre qui a occupé plusieurs ministères, donc si un ministre occupait deux ministères, et nous remarquez pas qu'une fusion, pas de regroupement, nous dit tel ministre, c'est ministre, tel ministère. Ensuite, nous reprenons tel ministre, encore même si c'est le même nom, les ministres tel autre ministère. Nous ne parons pas les ministres de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de la défense, auquel cas, il y a un regroupement. Donc, pas de regroupement. Donc, c'est un ministre qui a occupé tel poste, le même ministre a occupé un autre poste encore plus devant. Ça veut dire qu'un ministre en fonction de l'article 34, qui a occupé plusieurs portefeuilles, donc, pas de cumul de fonctions là, pour que moi-même t'intervenu pour me dire que ces messieurs ils ont raison. J'ai dirigé en fonction de la loi, en fonction des règlements, en fonction de la constitution et prends les doigts mieux, le m'vin tranché, le moutonéant, me fait en fonction de ça. C'est le président qui a été à la présence physique. non, 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 parce que les points de droit, ça concerne le président. Non, parce que je ne peux pas diriger à partir de ça que mon a dit. Il faut que nous étions par les règlements, par la constitution et par la loi. Mais remarquez, est-ce que je ne peux pas diriger en séance pour que je ne peux pas trancher dans des devoirs au niveau de l'Assemblée qui dit le président ne doit pas trancher, il ne peut pas trancher après cinq heures de temps, je dirais de débats contradictoires. Et j'ai entendu dire que le sénateur Cantave manque de leadership, je suis en train de rironer. C'est ce dernier monde qui veut dire que moi, que leadership. J'ai une carrière, j'ai un passé et tout passé me montrer que moi, il y a un leadership. Moi, je dis non bien. Moi, c'est un président du Sénat, moi, là pour me diriger, pour me gérer des séances, pour me gérer des débats contradictoires. Moi, là, pour me permettre qu'à travers des débats, pour que des débats sont faits dans la tranquillité, dans le calme, dans la sérénité, pour que je naisse les étudiants, les intellectuels, les journalistes, les population, les sociétés civils, pour qu'ils disent qu'on sénat, qu'on travaille, qu'on sénat qui est formé, qu'on sénat qui est de gros niveaux. C'est l'âme, là, pour ça. Mais je ne suis pas un président du Sénat qui est là pour gérer des séances de pugil, là. Un président du Sénat qui est là pour gérer des séances de coup de poids et de coup de pied. Un président du Sénat qui est là pour gérer des séances cotées, n'est-ce pas, c'est coup de cloche qui est bas, c'est coup de mégaphone, qui est sirene. Ce n'est pas ça que je devine régler. Depuis que je suis arrivé là, je suis besoin d'être dans le Sénat, le travail est pratiquement fini, on se fait un café, c'est suspendre les séances pour que je fais les différentes factions, n'est-ce pas, du Sénat, puis au Chita, puis au Palais encore, jusqu'à ce que je veux nous attendre. C'est le rôle de ça. En tant que président du Sénat, en tant que président du Sénat, j'ai un règlement intérieur qui régit fonctionnement du Sénat. Dans le règlement intérieur là, il n'y a pas de droit pour me menoter puis un sénateur. Il n'y a pas de droit pour que je mette puis un sénateur en bascôte. Il n'y a pas de droit pour que je mette la police pour qu'il n'y a pas de droit pour que je mette le Sénateur en prison. Sanction de bien, c'est la sanction légère. Suspension pour un mois. Ou suspendre pour un mois. Et dernier stade sanction, puis pour avoir, c'est suspension pour un mois. Lorsque je suspend pour un mois, ça va le passer. Donc, où est-ce que je dirige, je n'y a pas de droit où je ne vais pas aller. C'est que la situation est passée. Je n'y a pas de droit où je ne vais pas me suspendre, où je vais me rentrer, je vais venir dans la séance. La séance n'est pas fait, ça va le faire là. Je vais l'arrêter. Je vais mettre un super en bleu rouge, je vais voler, je vais prendre quatre termes d'écheveux, je vais mettre un sale cristal, je vais me faire mes portes là, je vais me faire ça. Je vais faire ça en superman. Donc, le président du Sénat, le président du Sénat, il n'y a pas de provision réglementaire pour que les gens ne se disent pas pour faire la sanction contre le sénateur. Il n'y a pas de frapper de coercition, il n'y a pas de des actes de coercition que je vais me proposer. Si ce n'est que suspendre la séance pour que les gens se jouent le calme à la sérénité et si je ne me rejoins ni, c'est suspendre la séance la nette ou mettre la séance en continuation pour que les différents pères conscrits puissent discuter et permettre qu'ils aient une solution. 1D, à quoi c'est 2.